Oui, merci. Je vais peut-être profiter d'avoir le micro pour peut-être me présenter en une minute, pas faire trop long. Donc, comme vous le voyez, j'ai deux affiliations. J'ai mon affiliation principale qui est le Cavendish Laboratory à Cambridge, qui est simplement le département de physique, le groupe d'astrophysique, et également l'université de Genève, dans lequel j'ai également un carton, en particulier lié à une mission qui s'appelle Kéops, que vous avez peut-être entendu parler quand le LAM a fait la liste des missions auxquelles il participait. Donc, j'ai fait ma thèse à Genève, et c'est au cœur de ce travail de thèse que j'ai été inspiré, on va dire, j'ai eu de la chance aussi de trouver la planète autour de 51 PEG, donc avec beaucoup d'observations à l'OHP. Et c'est vrai que depuis les années 90, aux années 96, 97, j'ai passé énormément de temps à l'OHP, donc c'est un endroit que je connais beaucoup et je me réjouis d'y aller ce soir. Après, je suis resté un petit peu à Genève, après je suis parti aux Etats-Unis, où j'ai retrouvé le soleil, j'étais en Californie, à Caltech et au Jet Propulsion Lab. Et puis après, je suis revenu pour un poste de professeur à Genève. Et puis depuis deux ans maintenant, je suis à Cambridge. Juste pour la petite note, pourquoi Cambridge, pourquoi l'Angleterre ? Il s'avère que l'Angleterre s'est réveillée. La France était un pays absolument précurseur sur la thématique des exoplanètes. On retrouve les premiers papiers, les premières idées avec des gens qui ont laissé des traces très importantes. Par exemple, on peut prendre l'encyclopédie des planètes extrasolaires, qui a été complètement à l'origine d'une initiative française. Et vraiment des gens qui ont organisé les premiers émissions, les premières écoles d'exoplanètes a été faites en France, en Corse en fait, à Cargès, auxquelles j'avais participé. Et c'est très amusant d'aller voir dans les étudiants qu'il y avait à cette époque, et ça c'est une petite note pour les étudiants qui sont ici, c'est qu'il y avait deux étudiants, deux noms qui sont très connus. Un, c'est Sarah Seager, qui est une star aux Etats-Unis, c'est une chercheuse qui est maintenant professeure au MIT, et un autre, c'était Dave Charbonneau, qui est aussi quelqu'un d'extrêmement connu, qui est à Harvard actuellement. Donc juste pour vous dire que, vous voyez, il y a des vies après les études, et il y a des métiers passionnants qu'on peut faire dans la science. Voilà, donc ceci étant dit, bon, je serai encore là un petit moment après si vous voulez me poser des questions. On m'a invité à présenter un peu ce qui se passait au niveau des exoplanètes. Alors bon, on peut prendre plusieurs côtés sur ce thème. J'ai choisi une approche un peu, on va dire, généraliste et expérimentale pour essayer de vous expliquer, d'abord, qu'est-ce qu'on fait, et puis pourquoi on le fait, pourquoi c'est intéressant les planètes extrasolaires, qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors évidemment, il y a les aspects bateaux, on peut dire, oui, alors il y a le problème de la vie dans l'univers. C'est vrai, elle est là, cette question, elle est centrale, mais on n'y répond pas pour l'instant. Je pense que dans 50 à 100 ans, probablement, on y répondra. Mais je pense qu'on fait des états absolument fondamentaux actuellement, qui sont un petit peu en train de changer toute notre perspective sur notre propre système solaire, et peut-être même l'origine de la vie sur Terre. C'est toujours la même chose en science, la science étant par construction différentielle, c'est-à-dire qu'on travaille en comparant les choses, avoir accès à des systèmes en dehors de notre système solaire, autour d'autres étoiles ressemblant ou non à notre Soleil, ça nous donne une perspective sur notre origine et l'origine de notre système solaire. Alors, bon, on connaît tous les planètes du système solaire, j'aimerais juste montrer cette figure, peut-être pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec la structure de notre système solaire, donc ce n'est pas une vraie photo, j'adorerais une photo comme ça. C'est une image d'artiste qui essaie de rassembler, et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle rassemble de manière très synthétique l'ensemble de la compréhension qu'on a du système solaire. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les planètes géantes du système solaire, avec cette planète un peu étrange qui maintenant n'est plus formellement une planète, c'est une planète mineure qui est Pluton, avec cette orbite extrêmement excentrique. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe parce que cette planète est différente des autres, c'est assez évident sur ce type de diagramme. Vous voyez maintenant qu'il y a une sorte de couverture, de petits points autour, au-delà de Neptune, dans la zone de l'orbite de Pluton. Alors ça, c'est une zone extrêmement intéressante qui date à peu près de la découverte de cette zone, date à peu près de la même période que la découverte des premières planètes extrasolaires. L'identification de cette zone, c'est la zone de Kuiper, qui est une zone composée d'énormément d'objets, le plus gros étant Pluton, en l'occurrence, et qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Pluton. Elle est intéressante parce qu'elle est perçue comme étant en fait une sorte de fossile du matériel qu'il y avait au début de la formation du système solaire et qui n'a pas réussi à former une planète. Donc on comprend bien là déjà qu'il y a un concept de formation de planètes qui ne se passe pas à toutes les distances pour des raisons physiques dont je n'ai pas le temps justement d'aller dans beaucoup de détails à ce stade-là. Mais de manière très simple et très naïve, il fait très froid, les mouvements sont beaucoup plus faibles. Donc un peu c'est comme si vous voulez que des gens se rencontrent s'ils ne bougent pas beaucoup et s'ils restent chez eux, ils n'ont pas beaucoup de chance de se rencontrer. C'est un peu la même histoire ici qui se passe pour les planètes. L'autre aspect qui est frappant, qui avait été mis comme hypothèse par Simon Laplace, qui est, tout ça, ça se passe sur un disque. Donc on a une notion de structure de disque proto-planétaire à l'origine d'un système qui va donner lieu sur un système planétaire dans lequel on retrouve cette forme du disque. Donc ça, ça rassemble en fait l'image qu'on a de la formation du système solaire avec en plus des mécanismes physiques détaillés qui expliquent pourquoi on a les petites planètes rocheuses et denses plutôt au centre, et les gazeuses plutôt à l'extérieur, qui seraient liées à un effet de température et de structure de la matière. En gros, ça correspond à peu près à la limite des glaces, c'est la manière dont on le comprend. Au-delà d'une certaine distance, vous avez de la glace. Si vous êtes plus près, vous avez du gaz. Le liquide n'existe en pas parce qu'on est dans le vide. Donc il n'y a pas d'état liquide de l'eau sous pression nulle. Donc ça, c'est ce qui se passe au système solaire. Et en gros, c'est ce qu'on aimerait bien trouver autour des autres étoiles. C'est ce qu'on s'attend à trouver autour des autres étoiles avec la question, est-ce que c'est rare, est-ce que c'est fréquent, est-ce que les planètes sont plus grosses, sont plus petites, est-ce qu'elles ont cette structure, est-ce qu'on a ce genre de structure de Kuiper, est-ce qu'on a une structure de disque. Et toutes ces questions font partie de la thématique des plans extrasolaires. Donc en fait, on peut l'apprendre de plusieurs manières différentes. On peut l'apprendre par l'aspect stellaire, où les gens vont étudier l'origine de la formation d'une étoile avec les premières mesures, les premières identifications de la formation des planètes. Ou on peut l'apprendre de l'autre côté, qui est, une fois que la planète est formée, qu'est-ce qu'on voit ? Et qu'est-ce qui pourrait se passer pour modifier justement la structure de ce système planétaire ? Alors pour revenir sur le disque, il y a un objet très célèbre, je montre une photo, mais il y en a des tas. C'est l'étoile de Beta Pictoris, qui est très connue de certains astronomes français, qui ont été les premiers à identifier cette étoile comme étant particulière, parce qu'elle possède un disque. L'étoile est très proche, donc c'est mieux, c'est plus brillant. Tout est plus facile, c'est plus proche, donc les échelles sont plus grandes. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un disque sous sa tranche. Ça c'est très intéressant, parce que c'est assez facile à voir un disque sous sa tranche, et surtout on peut commencer à regarder un peu l'axe de ce disque, comment il se comporte. Donc là vous avez une photo, parmi les nombreuses qui existent, de l'étoile Beta Pictoris, pour laquelle on a supprimé l'étoile. En fait on a mis un petit cache sur l'étoile, au centre, donc l'étoile n'est pas devenue un trou noir ici, c'est juste qu'on a enlevé l'étoile. Et puis on a ce disque ici, qui est en fait un disque de matière, qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré avant. Donc là vous avez quelque part un peu l'équivalent d'une ceinture de Kuiper, sur une autre étoile, qui est Beta Pictoris. Alors bon, il y a beaucoup de questions intéressantes. Pourquoi c'est aussi fin ? Par exemple, c'est extrêmement fin. On peut calculer un peu la taille des objets qui sont là, on peut même voir, il y a même du gaz ici, il y a des objets qui dégazent, il y a des objets qui sont glacés, et puis il y a des comètes qui s'approchent de l'étoile, qui dégazent. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes. Le point ici, c'est que ça correspond un peu à l'équivalent du système solaire sur notre étoile. On a beaucoup d'étoiles équivalentes, il y a beaucoup d'étoiles pour lesquelles on voit des disques, donc tout le monde est plus ou moins sûr que quand on forme une étoile, c'est quasiment gratuit, on a le disque. Et en termes de matière, on ressent bien la quantité de matière dans une étoile, si on prend des échelles de la matière de Jupiter, si on prend Jupiter comme unité, en gros on a 1000 Jupiter dans le Soleil, donc vous voyez, il ne faut pas grand chose quelque part pour avoir des planètes, un tout petit peu de matière suffit, parce que les planètes restent très très, presque un détail en termes de masse. Alors récemment, il y a eu quelque chose de très spectaculaire qui a encore changé un peu la manière de voir. On a mis en service un nouvel instrument qui est un peu une machine extraordinaire, qu'on appelle ALMA, qui consiste à pouvoir faire des images dans une longueur d'onde, qui est intéressante pour l'astronomie parce que c'est une longueur d'onde qui correspond à essayer de voir ce qui est relativement froid, pas complètement froid, mais quand même relativement froid. et quand on forme une étoile et qu'il y a un disque de matière, vous imaginez bien que si on allait mettre un thermomètre à des autres différentes ondes du disque, vous êtes assez loin de l'étoile, c'est froid. Donc en fait, c'est parfait pour voir les disques. Et c'est ce que cette machine a fait, ça a été un press release il y a deux mois, vous avez probablement dû le voir, autour d'une étoile qui était connue pour avoir un disque, qui s'appelle HL Tau, c'est une étoile relativement jeune, elle a à peu près 10 millions d'années. Et ce que vous voyez là, c'est un disque protoplanétaire au moment où on forme des planètes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire ici. Ce que je veux juste vous dire, c'est que ce qu'on voit là, en fait, c'est une émission thermique. Donc en gros, c'est tous les petits grains de matière correspondant à cette zone de Kuiper dans le système solaire qui simplement réémettent leur propre température. Donc c'est pour ça qu'elles sont froides, ce n'est pas du gaz que vous voyez là, bien qu'il y ait du gaz probablement. Et la partie intéressante, c'est qu'il y a des sortes de traces de tracés comme des sillons au temps où il y avait des vinyles. Et en fait, on identifie ça comme étant des zones possibles de formation de planètes ou des échos de gravité liés à une formation de planètes un peu à l'intérieur. Et pour les facteurs d'échelle, si vous mettez le système solaire à l'échelle, c'est ceci. Vous voyez, on n'est pas très loin d'un système solaire un petit peu plus agrandi. Donc ça nous montre déjà que si effectivement chacun de ces trous correspond à une planète en train de se former, qui est en train en gros de ramasser la matière dans le disque pour l'agglomérer, les formations de planètes sont vues par mécanisme d'agglomération ou d'accrétion. Donc on va ramasser un peu tout ce qu'il y a autour sous une zone qui est définie par une zone d'équilibre. Si c'est trop loin, on n'arrive plus à ramasser, si on n'est pas, on arrive à ramasser. Donc on a ce genre de choses. Ça devient assez intéressant parce que maintenant on est quasiment convaincu qu'en gros toutes les étoiles forment des planètes. Alors ça, c'est un point de départ intéressant. Ce n'est pas le cas il y a 20 ans, mais en tout cas maintenant on en est relativement convaincu. Alors ce qui est maintenant la clé de cette affaire, c'est comme je l'ai dit, on a cette structure très particulière et somme toute assez complexe quand vous y pensez. Un système solaire, c'est quand même assez complexe et quelque part les astronomes souvent ont tendance à nous mettre du côté des sciences naturelles parce que finalement on n'est pas comme les gens qui étudient le début de l'univers où en gros ils cherchent deux nombres ou peut-être même un seul. Il n'y a qu'un seul univers, il y a quelques nombres, quelques constantes et puis voilà, en gros vous y êtes. Bon, certains nombres sont fondamentaux liés à l'énergie noire ou la matière noire mais en gros c'est quelques nombres que vous cherchez. Ici, ce n'est pas quelques nombres que vous cherchez, c'est une description complète donc quelque part on a, c'est vrai, c'est une approche qui peut se rapprocher plus des sciences naturelles d'un certain point de vue que des questions fondamentales de la physique même si à la clé apparaît la question fondamentale de notre propre origine. Donc ici, on comprend bien la complexité et on se dit bien quand on regarde ça en tant que physicien ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelque chose qui forme ça. Donc c'est absolument naturel d'aller chercher ce genre de choses sur les autres étoiles et c'est ce que les gens ont commencé à faire depuis à peu près une centaine d'années. Simplement, c'est difficile et il y a eu beaucoup d'alertes, beaucoup de fausses alertes. Donc le système solaire, c'est ça, vu par un astrophysicien actuellement. Donc en gros, vous avez très peu de paramètres que vous avez mais ils sont déjà assez instructifs. Donc vous mettez d'un côté par exemple la distance de la planète, vous mettez la masse de la planète, donc vous reconnaissez Jupiter ici, une masse Jupiter à peu près, vous arrivez ici, 6 AU, vous avez la Terre ici, une unité astronomique et puis 1 300ème de masse de Jupiter. Donc on a cette structure quelque part qui décrit en termes hiérarchiques ce qui se passe dans le système solaire. Alors vous imaginez bien il y a 20 ans quand à l'observatoire de Haute-Provence, avec Michel, on trouve la première planète autour d'une étoile semblable au Soleil, 51 Pégase et pas très loin d'une étoile solaire, très semblable. Et puis évidemment, la planète, alors elle a la masse de Jupiter, mais pas du tout l'orbite de Jupiter. Donc ça, c'est un moment assez intéressant parce qu'en fait, on montre qu'il y a des planètes, ça c'est un élément psychologique, mais surtout, on montre qu'il y a des planètes qui sont différentes du système solaire. Et la partie la plus intéressante de cette aventure, c'est qu'après avoir continué et continué maintenant depuis 20 ans, on en est à peu près là pour les planètes pour lesquelles on a une masse. Finalement, on est toujours au même point. C'est-à-dire qu'on a montré qu'il y avait des planètes à peu près sur toutes les étoiles, ça je vais y revenir, mais ce qu'on a montré, c'est qu'il y a des planètes qu'on trouve, en tout cas, elles ne sont pas comme le système solaire. Donc on a démarré toute une démarche pour essayer de trouver des équipes dans le système solaire et tout ce qu'on a trouvé, c'est plein d'autres choses. Ça c'est classique en science et ça la rend encore beaucoup plus intéressante. Et comme vous le voyez, on remplit toutes les masses à peu près jusqu'à la masse de la Terre, ici on n'est pas très loin. On remplit toutes les distances depuis très très proches, certaines mettent neuf jours pour tourner autour de leur... On pense qu'elles sont en train de se faire détruire par morceaux des grosses planètes géantes. Et puis certaines sont extrêmement éloignées. Les masses vont bien au-delà de la masse de Jupiter. On a des planètes qui ont 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 fois la masse de Jupiter. Ce qui pose un problème parce qu'on ne sait plus trop quand s'arrêter. Qu'est-ce qui est une planète ? Qu'est-ce qui n'est plus une planète ? Quand vous continuez à monter, quand vous dépassez 100, vous allumez la planète si j'ose dire et ça devient une étoile. Parce qu'il y a assez de pression pour allumer les réactions thermonucléaires au centre de l'objet, assumant qu'il soit fait d'hydrogène et puis d'hélium. Donc vous êtes une étoile. Donc quelque part, il y a une zone entre Jupiter et les étoiles qui est un peu méconnue. Une partie, on la qualifie de naine brune, c'est un peu sémantique. Et actuellement, il y a une sorte de définition ad hoc sur la masse maximum d'une planète qui est 13 masses Jupiter, mais qui ne veut rien dire. C'est juste une définition ad hoc. Il y a des processus internes de ces objets. Donc c'est relativement intéressant, mais c'est aussi relativement frustrant. Alors deuxième frustration, c'est qu'on a fait un effort absolument monumental d'avoir des missions spatiales qui ont rapporté des choses extraordinaires. Mais de par leur nature, ces objets qui ont cherché des planètes en transit, qui sont ces objets-là pour lesquels on peut mesurer éventuellement des masses, la probabilité d'un transit dépend de vos distances par rapport à l'étoile. Donc on a trouvé énormément de planètes très proches, mais pour en trouver des beaucoup plus loin, c'est extrêmement difficile parce que c'est très très rare d'avoir la chance de l'avoir alignée exactement pour avoir un transit. C'est pour ça qu'on a beaucoup beaucoup d'étoiles très proches, pardon, beaucoup de planètes très proches, et c'est un peu un effet de sélection qui est lié à toutes les techniques qu'on utilise. La vitesse radiale est très sensible aux objets qui sont à courte période parce qu'on détecte une variation de position, donc c'est en fait une agitation d'une manière non scientifique que l'on détecte. Donc plus la planète est proche, plus elle va agiter son étoile. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver des planètes de 1, une masse terrestre dans cette zone-là actuellement parce que le seuil est trop faible. Je vais y revenir là aussi. Donc on a plein d'effets, on va dire, qui nous empêchent de voir complètement toute la réalité des choses. Et en général, quand je présente ça à des écoles, la manière dont je leur explique, c'est que la science, c'est un peu comme si vous étiez derrière une porte, puis il y a un grand secret derrière la porte. Alors d'abord, vous regardez à travers le trou de la serrure, c'est la première option. Puis après, vous commencez à prendre une perceuse, vous faites des trous un peu dans la porte, puis au fur et à mesure de faire des trous, vous commencez à avoir une vision un peu parcellaire de la réalité. C'est un peu ce qu'on fait. On fait des trous dans une porte et progressivement, on va avoir une vision plus complète de ce qui se passe ici. Alors pourquoi on a de la difficulté ? Je vais te passer un tout petit moment. Pourquoi c'est si difficile de trouver des planètes comme la Terre, par exemple ? Alors bon, une technique, c'est celle qu'on a utilisée. C'est mon film qui ne marche pas, mais si le film fonctionnerait, ce que vous verrez, c'est que la planète qui tourne autour du Soleil et déplace la raye spectrale. Donc les rayes spectrales par effet Doppler se déplacent de l'étoile. L'étoile est relativement brillante, donc elle est facile à observer. Et en observant l'étoile, on détecte la présence de la planète. Donc on peut détecter le déplacement spectral ou le phénomène d'éclipse. Donc là, je vais parler du déplacement spectral juste pour vous faire comprendre pourquoi finalement ça a mis autant de temps et qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans à l'OHP pour qu'on arrive justement à atteindre cette précision. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est quand on veut détecter une vitesse, c'est un peu comme vous voulez faire une image, vous avez un concept de résolution. Donc plus vous arrivez à voir net, et mieux plus vous voyez des petits détails. Donc c'est un peu la même chose ici pour la vitesse, on ne raisonne pas en détail spatial, on raisonne en détail dans l'espace des vitesses. Donc le détail le plus petit, le pixel de vitesse, si vous voulez qu'on peut mesurer, avec les meilleurs spectrographes qui font à peu près 100 000 de résolution, donc on va découper la lumière à un cent millième de sa longueur d'onde ou de sa fréquence, correspond à peu près à 3 000 mètres par seconde. Donc ça c'est l'image que vous obtenez en vitesse d'une planète, c'est la résolution, c'est la résolution de votre pixel quand vous faites une image avec votre téléphone. Alors maintenant, le problème, comme ça a été dit avant, c'est qu'une planète comme Jupiter, c'est 13 mètres. Donc vous voyez bien que pour voir Jupiter, vous êtes déjà dans le sous-pixel, donc déjà c'est quelque chose que vous ne voyez pas, donc il y a des astuces pour arriver à extraire cette information à partir de cette mesure. Ça c'est la mesure, ça c'est l'information. Et vous imaginez un corps quand vous descendez à quelque chose comme la Terre, où là on est à 70 centimètres, 70 centimètres, qui correspond en termes physiques à 10 moins 10. Donc 10 moins 10, c'est la performance de réalisation de la mesure physique. Il n'y a qu'un seul domaine de la physique qui fait mieux que les astrophysiciens actuellement dans cette thématique-là, c'est les gens qui font des lentilles gravitationnelles, qui font des mesures d'ondes gravitationnelles qui descendent à 10 moins 12, 10 moins 13, 10 moins 14, ils mesurent vraiment des structures petites. Donc ça c'est l'angström, l'angström c'est la taille de l'atome. Donc quand on veut détecter en gros une planète comme la Terre, il faut qu'on soit capable de mesurer un déplacement sur un détecteur correspondant à la taille d'un atome, celui de ce détecteur. Vous donnez un peu la difficulté. Alors pourquoi ça a mis autant de temps ? Parce que pour arriver à faire ça, il faut une série d'événements technologiques majeurs. En gros, on peut en qualifier trois de majeurs. D'abord, il fallait une révolution dans les spectrographes et ça c'est lié à André Barane qui était à Marseille qui a inventé un nouveau type de spectrographes. Vous avez vu la photo du vieux mammouth de spectrographes qui a été montré, qui avait d'ailleurs, qui a été montré avant par Auguste, qui était en fait un objet qui était connu, ça s'appelait le piège à photons. Parce qu'il y avait tellement de lumière qui rentrait et tellement peu qui était mesuré qu'on ne pouvait pas faire grand chose avec. Donc ça, je ne veux pas développer, mais un nouveau type beaucoup plus compact qui est maintenant utilisé à travers tout le monde. Ça permet d'avoir des spectres de haute résolution relativement efficaces. L'autre chose, c'est qu'il fallait avoir des machines pour calculer la vitesse de ces spectres. Donc ça, c'est la technologie des ordinateurs. Les premières vitesses qu'on a calculées avec Elodie, il fallait 20 minutes pour en calculer une. Donc en gros, on finissait la nuit, on n'avait pas encore calculé toutes les vitesses de la nuit parce qu'on avait du retard sous l'observation. Maintenant, il faut 10 secondes à peu près. Donc c'est pour vous montrer un tout petit peu sans ordinateur, c'est impossible. Et le troisième élément, c'est que la fibre optique, on a hérité d'un composant qui n'était pas développé pour l'astronomie, qui était développé pour la télécommunication, qui s'avérait être absolument magique parce qu'il permet de stabiliser les flux à l'entrée des instruments. Et maintenant, c'est utilisé de manière standard pour plein, plein, plein d'instruments en astronomie. Et en fait, ce qui a été original et unique avec Elodie il y a 20 ans, c'est qu'à l'OHP, ces ensembles, ces composantes ont été mis en place pour la première fois. Et ils ont été mis en place avec succès, les gens avaient essayé de les mettre, mais ils n'avaient jamais résolu vraiment un problème. Il y a plein de petits problèmes et ça c'est grâce à l'équipe technique de l'OHP à l'époque et puis quelque part une vision du directeur de l'époque était de vouloir avoir un instrument un peu particulier qui fait qu'on a pu construire Elodie à l'époque et puis qui a donné cette première planète. Donc c'est intéressant de voir cette convergence et qu'on a battu des équipes américaines de quelques mois. Alors ça c'est au niveau technique, donc maintenant on réalise des instruments qui ont presque cette précision mais par contre on bute sur un autre problème qui est en fait la physique de ce qu'on observe. Alors ça c'est un diagramme un peu compliqué mais en fait une fois que je vais vous aider ça ne sera pas très dur à lire. Donc ça c'est une énergie, c'est une amplitude de vitesse en termes d'énergie, ça c'est une fréquence. Donc ça c'est quelques minutes que vous avez là, ça c'est un mois à peu près, c'est une échelle en Hertz qui est ici. Alors quand vous mesurez la vitesse d'une étoile de manière répétée, après vous pouvez analyser les structures que vous avez dans vos vitesses. Vous avez des sortes de fréquences qui se répètent. Donc on appelle ça une analyse en fréquence, c'est connu des ingénieurs qui installent des ponts parce qu'ils veulent surtout éviter d'avoir la fréquence au mauvais endroit, autrement avec le vent le pont s'effondre. Donc ça c'est une étoile, c'est la structure de fréquence d'une étoile. Donc en gros c'est le bruit d'une étoile. Donc là vous avez le son de l'étoile qui est bien utilisé des gens qui font de l'astérosismologie, ça s'appelle les modes de pulsation de l'étoile, c'est les modes acoustiques, c'est l'instrument de musique, c'est la fondamentale d'instrument de musique que vous avez qui est de quelques minutes. Donc en gros d'abord ça c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit à l'échelle de quelques minutes. Donc quand vous faites des planètes, vous ne pouvez pas faire des mesures très courtes, vous devez intégrer un certain temps. Le mètre il est là à peu près, donc ça c'est dans 2-3-4 mètres dans le cadre du Soleil. Puis après vous avez beaucoup de bruit qui reste parce qu'une étoile ça reste une étoile, donc c'est une grosse boule de gaz avec des cellules convectives qui montent et qui descendent, avec des tâches, avec beaucoup d'éléments qui fait que vous avez un peu du bruit un peu partout. Donc en fait on a un instrument de musique qui fait de la musique dans une gare à peu près, si vous voulez un peu comparer ça. Et le problème c'est qu'on essaie d'écouter un bruit qui est extrêmement bas, plus bas de ça à travers cette cacophonie à l'exception aussi de ce bruit qui est un bruit astrophysique qui permet d'aller à l'intérieur de l'étoile. Si vous voulez chercher une Terre, vous devez aller là. Et en fait la grosse surprise des programmes qui ont été faits dans l'espace avec Corot et en particulier avec Kepler c'est qu'ils ont le même problème dans l'espace et c'est pour ça que toutes ces missions ont raté les terres en gros pour l'instant. C'est parce qu'on a un problème de bruit stellaire qui nous empêche de descendre dans des objets qui... On trouve des terres si on a beaucoup de périodes donc si elles sont à courte période mais à longue période c'est très difficile parce qu'on doit se battre contre ce bruit-là et il y en a un moment des forts maintenant qui sont dépensés pour essayer de résoudre ce problème. En termes de données ça donne quelque chose comme ça quand vous détectez une planète dans le bruit c'est ce que vous avez ça c'est vos données puis là vous arrivez à être convaincu bon je vais prendre un peu plus de temps pour vous convaincre qu'il y a une structure de variabilité et ça c'est les points moyens que vous avez là et que c'est la seule solution qu'elle est unique qu'il n'y en a pas d'autre qu'elle est statistiquement cohérente et ça ça correspond à une planète de l'ordre d'une masse terrestre à peu près avec une période de l'ordre de trois jours c'est ce que vous avez à voir donc comme je vous disais vous avez la musique dans une gare puis vous essayez de voir un tout petit bruit encore en dessous je ne sais pas une petite bête qui fait du bruit que vous essayez de trouver donc c'est la difficulté que l'on a alors une manière de s'affranchir de ça c'est d'avoir une quantité énorme de mesures c'est pour lequel il y a beaucoup d'efforts actuellement et l'OHP à ce titre là est très intéressant c'est d'essayer de dédier les télescopes pour faire ce genre de choses donc il ne suffit pas d'avoir quelques nuits télescopes pour résoudre ce problème en fait il faut des années de télescopes de manière répétée systématique sur un nombre d'objets précis pour arriver à résoudre ce problème et il y a un changement dans la communauté pour essayer d'utiliser maintenant ces moyens d'une autre manière les astronomes étaient connus pour avoir une nuite télescope par-ci par-là puis repartir travailler sur leurs données pendant 6 mois puis revenir 6 mois après ça c'est terminé maintenant parce que c'est plus comme ça qu'on peut résoudre des problèmes comme ça on s'est déplacé vers quelque chose qui serait plus proche de l'expérience physique de type CERN où en gros on bloque une expérience on se pose une question puis dans 3 ans on ne fait que ça et c'est possible d'être fait ce genre de manip est possible dans des sites dédiés et l'OHP en l'occurrence un qui est très bon en termes de qu'est-ce qu'on trouve j'ai essayé de vous donner une petite lecture du niveau statistique de ce qu'on a donc même diagramme masse masse distance tous les points rouges c'est ce qu'on a trouvé avec un énorme programme qui a été fait dans l'hémisphère sud avec une machine qui est un peu ce qu'on fait de mieux actuellement pour trouver des planètes ça descend en dessous du mètre en termes de précision sur 10 ans énormément d'étoiles 300 étoiles énormément de nuit 1000 nuits télescopes répartis sur 10 ans c'est un énorme programme c'est massif une grosse équipe derrière ça c'est tout ce qu'on a trouvé toutes les planètes chaque fois un petit point rouge on a évacué celles qu'on connaissait déjà donc il y en a des plus grosses ici qu'on n'a pas pris et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez maintenant regarder ce qu'on appelle votre efficacité donc vous posez la question en fait imaginons qu'il y ait une planète de type de type terrestre sur toutes mes étoiles sur mes 376 étoiles sur combien d'étoiles pratiquement je pourrais le trouver ça ça dépend de combien de mesures j'ai ça dépend si mon étoile elle est plutôt on observable durant l'hiver l'été de ma fréquence de mesure il y a beaucoup d'éléments vous devez en fait simuler cas par cas et prendre étoile par étoile et terminer combien vous en avez alors on s'est rendu compte à notre grande surprise qu'en fait si on devait avoir une planète qui a une masse terrestre à peu près à 0,1 unité astronomique on en aurait qu'une d'étoiles pour laquelle on pourrait la trouver on en a 10 pour lesquels on peut trouver quelque chose qui est au dessus de cette courbe on en a 50 à peu près au dessus de cette courbe et une centaine ici alors si vous comptez les objets qu'il y a là à peu près vous en avez à peu près une trentaine qui sont aux environs de la courbe entre 50 et 100 donc on peut facilement déterminer un taux de probabilité sur les 70 meilleures étoiles de l'échantillon en fait on a trouvé 30 planètes je répète sur les 70 meilleures étoiles d'échantillon on a trouvé 30 planètes et ça c'est des planètes qui ne sont pas comme la Terre elles sont des Neptune une elles sont plus proches donc le taux de planètes sur les étoiles est de l'ordre de 50% et c'est pas des planètes comme le système solaire donc on sait déjà que la moitié des étoiles du ciel a des systèmes planétaires qui sont différents de ceux du système solaire donc si vous me dites et le système solaire je vous les répondrai j'en sais rien mais j'y cherche j'y travaille donc voilà donc c'est comme ça qu'on arrive à renverser les statistiques on peut faire la même chose sur l'émission de transit on a le même résultat à 10% près 50-60% après on peut débattre mais c'est ce genre de grandeur l'autre chose qui a extrêmement surpris tout le monde c'est qu'on n'était pas des planètes on avait des systèmes planétaires surtout quand on va dans les planètes plus petites donc les Jupiter chauds comme 51 Peg sont un peu particuliers parce qu'ils sont relativement isolés il y a des raisons probablement liées à la formation un peu extrême de ces objets ils sont assez rares en fait on a il nous faut à peu près 200 à 300 étoiles pour un trou B1 ça tombait bien dans le cas dans le cas d'Elodie on avait 150 étoiles donc on était dans la statistique on a eu un petit peu de chance parce qu'on a commencé par se focaliser sur les 30 meilleures et puis 51 Peg étaient sur les 30 meilleures donc on a eu un petit coup de chance là sur sur cet aspect on l'aurait trouvé de toute manière mais plus tard donc ça c'est les systèmes planétaires actuellement que l'on connaît autour de l'étoile qui sont brillantes bien connues proches juste pour une petite idée pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces genres de numéros ça c'est le catalogue HD qui est en fait des étoiles très proches donc en gros ces étoiles là elles sont à 10, 20 années-lumière donc on ne parle pas d'objets qui sont très très distants c'est l'environnement proche tout à l'air c'est brillant on ne les voit pas toutes à l'oeil mais il ne faut pas des instruments très complexes pour voir ces étoiles elles sont brillantes elles sont plus brillantes que la 10ème magnitude typiquement donc c'est vraiment l'environnement proche que l'on cherche et ce que vous voyez là c'est les planètes mises à l'échelle de la distance la taille des points c'est par rapport à leur masse vous avez le système solaire ici comme facteur d'échelle vous avez une zone verte qui vous donne une zone qui est considérée comme une zone favorable où pourrait naître la vie c'est un calcul de température avec une hypothèse d'atmosphère de type terrestre qu'on applique à différentes conditions de flux qui dépendent de l'étoile c'est pour ça que ça se déplace parce que certaines étoiles sont plus grosses ou moins grosses donc produisent plus ou moins de flux donc c'est la constante solaire qui change qui va déplacer en gros cette barre mais on n'en sait rien à propos de la composition d'éventuelle hypothétique atmosphère qui pourrait y avoir sur une hypothétique planète dans cette zone mais ce que je veux vous montrer c'est que d'abord on a plusieurs systèmes et surtout c'est une échelle de log donc si vous êtes un peu habitué au log il y a quelque chose qui vous saute à la figure quand vous avez des équidistances en log ça veut dire qu'il y a une puissance gros qui se cache derrière donc en fait il y a beaucoup de de physique dynamique ici intéressante c'est pas un hasard si les planètes se mettent à équidistance c'est lié à leur processus de formation donc actuellement on est en train de réaliser que peut-être ce que vous voyez là c'est le processus classique et général de la formation des planètes donc en gros elles sont formées dans des disques et puis il y a une sorte de mécanisme où elles sont poussées un peu comme quand on construit un collier de perles on va assembler les perles les unes après les autres c'est ce qu'on fait là on assemble tranquillement notre système planétaire et puis il y a une loi c'est lié à la gravité qui vous dit que voilà vous êtes limité à cette distance autrement ça va pas en gros donc vous arrivez à construire des systèmes comme ceci et le petit jeu est assez drôle parce que ce système là en l'occurrence je vous donne un petit scoop on peut même calculer où il devrait y avoir une planète s'il y en avait une autre et là en fait on en attend deux une on l'a trouvée elle est dans la zone habitable elle est petite et encore une autre on n'a pas trouvé mais on pense qu'il y en a une donc si vous croyez à ça vous pouvez vous dire ah ben voilà là il y a une planète peut-être comme la Terre il faut arriver à le montrer mais ça serait une possibilité donc là ce qui est intéressant si vous avez l'esprit un peu critique et curieux vous vous posez évidemment la question dans l'autre sens vous dites très bien c'est joli cette histoire donc on trouve plein de planètes la moitié des étoiles ont des planètes c'est comme ça qu'elles se forment mais alors le système solaire qu'est-ce qui s'est passé ? et ça c'est la question clé parce qu'en fait on est un peu dans une situation particulière parce qu'on est des organismes vivants regardant le cosmos actuellement donc peut-être qu'il y a qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé dans le système solaire alors on sait maintenant qu'il y a eu une redistribution dynamique possible des planètes ça s'appelle le modèle de Nice le bombardement tardif on a des traces assez fortes de ce bombardement tardif peut-être une origine une modification importante de l'arrivée d'eau en fait sur Terre à ce moment-là qui fait que peut-être le système solaire il a été reconfiguré et que cette reconfiguration n'est pas complètement en fait a joué un rôle dans l'explosion de la vie donc vous imaginez bien qu'une fois qu'on commence à trouver ça la question de la vie devient assez naturelle et ça devient maintenant un processus vers lequel on se déplace progressivement qui consiste à se dire bon c'est bien joli on aura maintenant tout ceci dans 30 ans on aura une cartographie on aura une liste de tout système planétaire autour de nous on se prendra vraiment la question comment on peut arriver à voir ce qui se passe sur ces planètes parce qu'évidemment la possibilité qu'elle a été remodifiée modifiée change passablement la donne ça c'est au niveau dynamique maintenant on n'est pas au bout de nos peines parce qu'on a un autre diagramme qu'on peut faire quand on combine la masse et la taille des planètes on arrive à un petit peu de physique qui s'appelle la densité moyenne de ces planètes et ça c'est une sorte de résumé synthétique de où on en est il manque 6 mois de nouvelle détection donc en gros ça ne sache pas beaucoup changer un petit peu mais pas beaucoup donc vous avez ici l'épargne du système solaire vous les reconnaissez là vous avez une masse de la Terre là vous avez un rayon de la Terre vous avez une sorte de variabilité qu'on attend au fur et à mesure que vous augmentez la masse la taille augmente là ça part un peu plus mystérieux si vous vous rappelez vos bases de physique et de gaz dégénérés vous comprendrez que quand on arrive à haute pression c'est la mécanique quantique qui domine les équations d'état donc à ce moment là tous les sens communs vous pouvez les mettre sous votre table en gros vous augmentez la masse et vous diminuez la taille parce qu'en fait vous remplissez les niveaux quantiques et ça c'est favorable ça diminue la structure de la matière donc vous avez ici un processus qui est bien connu qui a été bien observé et que vous retrouvez ici sur les planètes géantes donc en fait vous avez des planètes géantes massives comme Corot 3 en l'occurrence qui est un cas un peu extrême un cas d'école pour lequel on a débattu ici à Marseille dans plusieurs bistrots et restaurant au cours de mes réunions au Corot pour savoir est-ce que c'est une planète est-ce que c'est une naine brune est-ce que c'est une planète il est là donc en fait vous avez un objet ici qui est plus petit que Jupiter en gros mais extrêmement dense maintenant vous avez un autre élément intéressant c'est que c'est une sorte de perception extrêmement organisée des planètes les petites et les grosses en fait elle est complètement brisée ici vous avez une sorte de continuum vous avez des planètes à peu près à toutes les masses et tailles correspondantes donc il n'y a pas du tout cette perception de les petites planètes comme la Terre les planètes comme Neptune et puis les planètes comme Jupiter il y en a à peu près partout donc il va falloir être un peu créatif ici puis se poser la question mais qu'est-ce que c'est que ces planètes alors la situation devient encore plus confuse si je vous fais le calcul de densité là c'est la densité 1 g par centimètre cube donc 1 c'est l'eau 8 c'est le fer et donc là vous avez les planètes géantes donc on a cette situation un peu étrange comme vous augmentez la masse la taille n'augmente pas donc la densité devient très importante et il y a Corot 3 qui est en gros une planète gazeuse massive mais qui est plus dense que le fer donc en fait c'est un objet assez amusant on a des conditions de la matière qu'on peut difficilement reproduire sur Terre autrement il y a ce qu'on attend on connait bien Jupiter et il est plus dense que l'eau et Saturne moins dense donc le truc pour se rappeler c'est que Jupiter il coule et Saturne flotte c'est comme ça qu'on se rappelle en général et puis après après vous remontez alors après vous ne comprenez plus rien parce que quand vous descendez en dessous de Saturne en gros on ne sait plus trop ce qu'on a parce que là on comprend un corps on se dit ouais d'accord c'est l'équation d'état ok très bien mais alors là on ne sait plus trop parce que là vous avez des objets qui ont 10 masses terrestres certains sont un peu comme Saturne donc on se dit c'est quoi ? c'est du gaz 10 masses terrestres du gaz tranche comment on fait ça ? puis en même temps ah non non c'est pas du gaz il y en a aussi c'est comme la Terre donc en fait quand on a un objet de 10 masses terrestres et puis que vous lisez dans la presse on a trouvé un objet de 5 masses terrestres de la Terre ça dépend de votre religion si vous êtes plutôt gaz plutôt croc donc en fait on n'en sait rien donc ça c'est la raison pour laquelle on fait des missions qui continuent et on fait plateau c'est la raison pour laquelle on fait plateau principalement c'est que plateau vous permet de mesurer la masse et la taille donc de calculer la densité et quand vous avez la densité vous pouvez dire oui ok j'ai 10 masses de la Terre mais alors je sais j'ai une densité de 7 qui correspond à quelque chose donc vous pouvez commencer un peu à imaginer un peu ce que c'est et vous pouvez mieux en fait mieux contraindre votre objet ce qui est important parce qu'imaginez-vous bien qu'il y a des séries de systèmes multiples et puis que savoir ce que c'est évidemment c'est un lien pour la formation de ces systèmes donc vous pouvez remonter après à des processus de formation alors je vais vous faire un petit zoom c'est un peu de non-publié encore ça c'est un peu où on se bat actuellement on travaille beaucoup là-dessus on essaie de descendre le plus bas possible donc c'est très dur parce que c'est des petites planètes qui sont dures à trouver elles sont dures à mesurer il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce cadre-là et ce qu'on voit c'est que les planètes qui ont des masses comme Neptune ou autre en gros c'est que c'est du gaz elles ont des densités beaucoup plus faibles que l'eau serait là ça c'est la densité que vous avez là c'est le même diagramme qu'avant c'est densité et masse et puis à un moment donné il y a quelque chose qui se passe on ne sait pas trop où est-ce que c'est 4, 3, 2 et on a l'impression qu'à partir d'une certaine masse c'est très préliminaire parce que ce que je ne vous dis pas c'est qu'elles sont relativement proches ces planètes et c'est peut-être possible que simplement vous n'arrivez pas à faire tenir une planète ici parce qu'elle n'est pas assez massive et peut-être qu'elle s'évapore c'est pour ça que vous partez peut-être avec quelque chose qui est comme ça et imaginez que vous partez avec un noyau rocheux un noyau de fer puis autour vous avez du gaz et puis au fur et à mesure que vous approchez vous êtes très proche vous êtes très proche de l'étoile donc vous allez peler le gaz puis il va vous rester le noyau donc finalement vous avez peut-être ici une séquence d'évolution donc on n'en sait rien donc là il y a vraiment un besoin important de beaucoup plus de données et c'est l'idée de ces missions qui arrive un autre domaine extrêmement intéressant c'est que la masse et la taille ça ne suffit plus maintenant on aimerait avoir accès à l'atmosphère donc on a ces deux situations intéressantes quand la planète va devant ça fait une sorte de rayon X parce qu'une partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète donc ça vous fait une sorte de vous arriver à détecter s'il y a des molécules qui vous absorbent de la lumière donc vous détectez ceci et puis de l'autre côté vous avez l'autre phénomène que juste avant que la planète passe derrière en fait elle est illuminée elle a sa face de jour on appelle ça le côté jour de la planète juste avant qu'elle disparaisse derrière donc vous pouvez utiliser ce moment un peu particulier qui est assez court où on a la planète avant et après qu'elle passe derrière c'est un peu on off et vous soustrayez l'un moins l'autre et vous obtenez le flux de la planète donc il y a un moment un peu particulier autrement le flux de l'étoile n'est pas assez stable mais sur cette période là c'est assez stable pour quelques heures ça tient donc on utilise ce mécanisme pour sortir des spectres alors il y en a plusieurs dans la littérature je vous en montre juste deux pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce qu'on fait donc ça c'est de l'atmosphère des planètes extrasolaires donc ça paraît assez incroyable d'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui on ne fait pas seulement que détecter que mesurer mais on mesure des atmosphères dans ces planètes on est vraiment capable de mesurer les atmosphères et d'avoir une idée de leur composition donc pour l'instant ce qu'on a trouvé c'est principalement qu'elles étaient très polluées qu'il y avait beaucoup de gaz c'est beaucoup de nuages comme ça sur l'extérieur qui provoquent des spectres très plats donc c'est gris en gros avec un petit effet relé là dans le bleu et puis quand vous observez les flux des planètes entre l'infrarouge vous attendez à avoir de la lumière qui sort de la planète qui donne ça c'est la partie émission de la planète qui donne ce flux ça c'est la longueur d'onde ça c'est le flux en gros c'est le flux ce que vous avez là et vous mesurez donc des flux dans l'infrarouge qui vous donnent une température d'émission de l'atmosphère de la planète qui est assez bonne puis entre les deux vous n'avez rien puis en principe vous avez après la lumière réfléchie parce que vous avez la lumière du soleil qui est plutôt très chaude donc plutôt dans le bleu qui va vous réfléchir et entre les deux vous avez en gros un trou et puis évidemment comme il se doit on vous prédit un trou comme vous êtes curieux vous allez observer puis vous n'observez pas le trou vous observez complètement qu'il y a du flux donc vous dites il y a quelque chose qui se passe donc probablement il y a beaucoup de nuages de très haute altitude une sorte de cirrus stratus qui actuellement est étudié alors maintenant les gens même étudient la variation de ça donc on commence à avoir une sorte de météorologie si j'ose dire qui commence à se faire sur certaines de ces planètes géantes en l'occurrence ça c'est un domaine qui est un plein développement pour vous montrer encore qu'on fait plus que ça on fait même de la variation dynamique de ces planètes et ça c'est une planète au cours de son cycle de rotation autour de son étoile donc c'est le flux c'est le flux de l'étoile qui va vous donner quelque part le signe de la planète donc s'il n'y avait que l'étoile ce serait plat ça ne varierait pas là vous avez une variabilité vous avez ici une éclipse ça c'est quand la planète passe devant c'est très profond c'est tout petit c'est des ppm c'est des parties par millions c'est un vrai record de faire ça c'est les mesures les plus précises qu'on peut le faire ça s'est fait depuis l'espace avec Kepler là vous avez quand la planète passe derrière donc en gros vous avez un moment qui est ce moment là où vous avez le flux de l'étoile donc là je peux vous dire c'est exactement le flux de l'étoile là juste après c'est l'étoile plus la planète et puis là aussi c'est l'étoile plus la planète donc vous avez une variabilité qui est liée à un effet de phase c'est l'effet de lune jour-nuit jour-nuit comme ça vous tournez autour et puis alors ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut s'amuser à faire un fit on aime bien faire des fites en physique donc on fait un fit et puis on se rend compte que le maximum c'est pas au moment de l'éclipse donc c'est pas au moment quand la planète passe derrière c'est un petit peu après donc en gros vous avez l'étoile qui illumine la planète et puis comme il y a probablement du vent cette planète ça va déplacer la zone chaude donc il y a un élément dynamique et avec ça vous mesurez en gros la dynamique de l'atmosphère vous mesurez en gros le vent ce qui se passe sur la planète et la partie intéressante c'est que là c'est mesuré dans le visible donc vous avez la lumière visible donc la lumière chaude donc le pic chaud qui est déplacé après puis des gens ont mesuré ce genre d'événements dans l'infrarouge et eux ils ont obtenu une autre courbe ils ont obtenu cette courbe là donc eux ils disent ah non non c'est avant qu'on a l'émission donc en fait on peut reconstruire comme ça une sorte de modèle thermique et dynamique de ce qui se passe sur l'atmosphère des planètes donc ça c'est un domaine en plein essor la difficulté qu'on a c'est que beaucoup de ces étoiles sont très faibles en termes de magnitude et qu'actuellement on est un petit peu en manque de bonnes cibles c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour trouver ces bonnes cibles alors je vais vous montrer deux efforts dans lesquels je suis engagé après je vous montrerai un petit peu le cadre général dans lequel on évolue donc ça c'est le problème quand vous faites une expérience de détection de transit de planète le problème il est très simple vous avez d'un côté la taille de l'étoile de l'autre côté la taille de la planète en transit c'est la comparaison des deux vous faites un ratio en fait entre la surface de l'étoile et la surface de la planète parce qu'en gros la planète c'est comme si elle va vous cacher une partie de la surface de l'étoile donc en fait vous avez plusieurs options en fonction de votre taille ce qui va vous importer c'est le rapport donc si vous faites des rapports constants 1% par exemple c'est un transit de 1% vous pouvez détecter des planètes géantes autour d'étoiles comme la Terre pardon autour d'étoiles comme le Soleil ou alors vous pouvez prendre des étoiles très petites et puis vous trouvez des petites planètes ce qui a été fait en l'occurrence des gens ont cherché et trouvé une Neptune en l'occurrence autour d'une étoile très petite une étoile M parce que c'est le même signal simplement comme même l'étoile est plus petite on peut détecter des plus petites planètes alors maintenant vous pouvez jouer avec ça vous allez dans l'espace bon c'est magique l'espace vous arrivez à cette précision là donc ça c'est coraux capillaires c'est tout ce qu'ils ont trouvé j'ai pas mis à jour voici tous les objets mais en gros c'est là vous êtes à peu près sur des terres détectées autour de terseurs si vous n'avez pas le problème du bruit stellaire qui est un problème qui les a empêchés de les trouver alors ce qui est intéressant c'est qu'on s'est rendu compte quand même il y a quand même quelque chose entre 1% et 0-0-1% il y a quand même peut-être 0-1% qui est la millimanitude on sait qu'on y arrive et actuellement on fait des expériences justement elles sont un peu plus chères que celles à 1% en gros il y a un facteur 10 à peu près de prix donc à chaque fois que vous voulez gagner un facteur ou payer 10 fois plus à peu près oui c'est ça je n'en ai jamais réfléchi c'est un facteur 10 donc là vous avez accès à tout ce qui est en termédiaire donc vous pouvez vous commencer à regarder ben voilà par exemple si je prends des étoiles ici je trouve des Neptune donc l'idée c'est qu'on va maintenant chercher depuis le sol ça ne coûte pas cher des Neptune puis alors on peut pousser on peut même aller chercher là si vous allez un peu plus bas ou même encore ça c'est des Neptune ou alors vous allez encore plus bas et puis là c'est une autre expérience en laquelle je participe ça s'appelle Speculous avec les Belges c'est des Belges qui trouvent le nom j'ai pas eu le choix ça a été imposé mais ils ont promis qu'ils fournissaient pendant toute la durée de l'expérience et c'est vrai chaque meeting actuellement il y en a sur la table donc jusqu'à présent ils assurent et là alors là c'est magique parce que là depuis le sol en fait vous trouvez des terres donc si ça marche vous avez une terre ici par contre vous avez des toutes petites étoiles donc elles sont elles sont relativement faibles difficiles à trouver alors juste deux expériences un peu différentes pour vous montrer comment on fait ça comment on peut déterminer comment on peut trouver ces objets là comment on peut trouver ça c'est deux expériences complètement différentes une c'est plutôt une sorte de batterie de télescope qui s'appelle l'NGTS donc en gros vous prenez des relativement petits télescopes c'est des télescopes de 20 cm comme vous voulez voir un grand bout du ciel parce que plus vous avez de ciel plus vous voyez d'étoiles vous en mettez beaucoup puis en gros vous comptez votre argent on vous dit je peux m'en payer 12 vous en mettez 12 c'est joli c'est un chiffre sympa en plus alors voilà vous mettez ces 12 télescopes et puis on observe le ciel comme vous avez besoin d'avoir le ciel le plus longtemps possible dans des conditions les meilleures possibles vous ne les mettez pas l'OHP vous allez à Paranal vous allez à Paranal c'est un site incroyable 90% de temps observable quasiment pas d'humidité donc c'est un site parfait pour vous donner l'idée et c'est cette expérience qu'on est en train de mettre en place actuellement pour trouver des cibles pour aller faire des études d'atmosphère donc ça c'est Paranal pour ceux qui ne connaissent pas mais à côté de Paranal en fait il y a l'autre expérience on s'est dit que c'était aussi bien de mettre l'autre expérience qui s'appelle Speculoos alors là c'est un peu différent là c'est des étoiles très faibles donc l'idée c'est pas de couvrir un maximum le ciel c'est d'essayer d'avoir des télescopes assez gros pour arriver à avoir assez de flux puis comme les étoiles elles sont à peu près partout dans le ciel on va en prendre une une donc c'est un peu plus long c'est un peu plus difficile donc en gros là ces quatre télescopes de 1 mètre qui sont installés qui permettent de faire cette expérience donc là dans ce site de Paranal qui est juste une photo prise depuis le télescope le télescope anglais vous auriez le ELT qui serait un peu de côté vous êtes dos au VLT il y a ce site sur lequel vont s'installer ces deux expériences dont le but d'aller trouver des planètes justement sur des étoiles plus brillantes et des étoiles plus petites favorables à faire pour ce type de programme dont je vous ai mentionné maintenant il y a un programme grandiose je pense qu'il y a une vraie révolution qui est en train de se passer il y a énormément de moyens qui sont maintenant mis par des grosses agences il y a des priorités d'agences qui ont été développées vu évidemment l'intérêt de ce genre de thématiques alors ça c'est un peu ce qui arrive demain pour lequel beaucoup d'équipes se préparent ou sont liées il y a beaucoup de travail qui se fait là-dedans et ça a beaucoup de sens je dirais ces expériences doivent être absolument intégrées dans les plans nationaux et les plans de prospective parce qu'elles arrivent il y a deux expériences on va dire de première approche un c'est Thès qui va suivre tout le ciel avec une bonne précision pas aussi bonne que Kepler mais qui permettra de trouver des planètes on va dire à courte période mais dans les régimes de masse de type Neptune il y a une mission de suivi de follow-up de toute petite planète qui est Keops qui est pointée donc là on va aller chercher les objets qui ont été trouvés par d'autres missions ou par d'autres expériences pour affiner les rayons ou pour aller chercher un transit pour lequel on n'est pas sûr qu'il y a un transit ça c'est pour demain on y travaille ces expériences sont en train de se monter il y a des meetings chaque année ça arrive tout est financé là G de Molestie bon c'est une expérience complexe c'est un énorme télescope avec principalement une focalisation de cosmologie mais entre temps entre le temps où ils ont commencé les designs il y a plus de 30 ans et puis où ça a été volé on s'est rendu compte qu'il y avait un autre thème qui pouvait beaucoup bénéficier de ce télescope et il y aura une fraction je dirais sensible du temps de cette mission qui sera utilisée pour voir des atmosphères de planètes l'intérêt c'est qu'on est dans l'espace on va dans l'infrarouge et on fait un peu ce que je vous ai montré avant mais sur les objets plus petits avec peut-être le secret espoir si on a une petite planète autour d'une étoile un peu froide d'aller chercher des traces de molécules qui permettent d'imaginer qu'il y a quelque chose de biologique qui pourrait se passer il y a beaucoup de si vous voyez dans ma phrase je suis un peu prudent mais ça reste un objectif assez simple à expliquer même si peut-être il ne sera pas atteint et puis alors on a cette mission qui a une mission phare qui est plateau sur lequel il y a vraiment toute la communauté européenne des exoplanètes qui en fait ce qui est intéressant c'est devenu un peu le tronc d'un arbre parce qu'on se rend compte que pour exploiter une mission d'une telle complexité on est à peu près dans le même niveau que Gaïa ici tous les astronomes connaissent Gaïa parce que tout le monde va en faire usage on se rend compte que plateau les effets de plateau la capacité d'exploiter cette mission elle est extrêmement variée et en particulier depuis le sol donc il y a beaucoup de travail qui se fait de réflexion comment on peut préparer au mieux cette mission et ce travail de suivi 2025, 2024, 2026 ce n'est pas très important ce qui est important c'est que maintenant on a 10 ans pour préparer ce travail ce n'est pas évident c'est vraiment massif ce qui va se passer et puis on a évidemment le ELT où il y a plusieurs instruments dont certains qui auront extrêmement beaucoup d'intérêt tout ce qui est spectrographe de haute résolution dans l'infrarouge a énormément d'intérêt parce qu'on peut en fait compléter ce qui se fait avec cette mission là mais depuis le sol parce qu'on passe après l'atmosphère avec la haute résolution en gros de manière simplifiée et après exploiter aussi des objets qui seraient trouvés avec plateau voilà je pourrais continuer des heures vous avez compris que j'adorerais faire ça mais je vais m'arrêter là je vous remercie merci 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 Merci.